C'est vide aujourd'hui, monsieur le commandant. C'est très calme. Le silence règne au poste frontière polonais de Bezlede. L'enclave russe de Kaliningrad n'est qu'à quelques mètres. Donc là, c'est la Russie. Et là-bas, à côté des lumières, vous ne pourrez plus filmer frontalement. Seulement sur les côtés, ok ? Kaliningrad, une enclave russe au cœur de l'Europe. Il y a encore trois ans, des voitures par milliers traversaient cette frontière dans un sens comme dans un autre. Mais avec le Covid puis la guerre, la Pologne a fermé ses portes aux Russes. Seules les personnes qui étudient, travaillent ou sont mariées à un polonais peuvent entrer dans le pays. Christophe est l'un des rares à faire le voyage ce jour-là. Ce polonais rentre de Kaliningrad. Les Russes viennent discuter avec moi. Ah, vous êtes de Pologne ? Quand est-ce qu'on va pouvoir venir en Pologne ? En Pologne, il y avait ça, on pouvait acheter ça. Les gens ne veulent pas que ce conflit s'élargisse. Ils ne veulent pas être mobilisés et ne veulent pas faire la guerre. Ils voudraient que ça se termine parce que ça n'a aucun sens. Fini les années d'ouverture, la Pologne tourne le dos à la Russie et construit même une barrière. Les aboiements des chiens des patrouilles russes résonnent à travers la forêt. Et la prudence règne aussi en mer. Accompagné des premières lueurs du jour, ce pêcheur navigue tous les jours le long de la frontière maritime russe. On fait très attention à ne pas traverser la frontière et à ne pas provoquer le côté russe. Mes pêcheurs ramassent les filets de cendres. Ça va ? La pêche est bonne ? Malgré le calme apparent, cette zone à la frontière de l'Union européenne est ultra-militarisée. En face à Kaliningrad, on entend et on voit des hélicoptères atterrir. Et quand il y a des exercices, on entend des tirs. Avec la fermeture des frontières, l'explosion du prix de l'énergie, les temps sont durs pour Paveo. On a tous peur de cette guerre, mais nous nous sentons plus forts grâce à l'OTAN. Juste après le début de la guerre, l'armée américaine est arrivée, ils ont stationné plusieurs mois et ça nous a rassurés sur le fait qu'on ne va pas nous laisser. Et les Polonais aident aussi l'Ukraine pour arrêter cette guerre et pour montrer que la Russie n'est pas la plus forte. Non loin de là, au port d'El Blanc, si les bateaux sous pavillon russe sont disparus, pour le moment, les affaires continuent avec Moscou. 80% des échanges de marchandises se font avec le port de Kaliningrad, mais l'avenir est incertain. Il peut y avoir de nouvelles sanctions européennes. Et la Russie peut aussi nous couper l'accès à la mer. Car pour sortir de ce port, les bateaux doivent passer par la zone maritime russe. Alors pour ne plus dépendre de Moscou, la Pologne s'offre un nouvel accès direct à la mer, avec la construction d'un canal, un projet titanesque. Avec la guerre, seuls les bateaux sous pavillons polonais peuvent naviguer ici. Mais avec ce canal, cet investissement, nous pourrons accueillir tous les pays de l'Union européenne. Ce canal va garantir notre souveraineté et notre indépendance. L'indépendance, un enjeu crucial pour la Pologne. Mais il faudra encore du temps et beaucoup d'argent. Pour le moment, seuls des petits bateaux de plaisance peuvent traverser ce canal qui attire les curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !